Parfait. Bonsoir messieurs-dames et merci d'être venus pour cette conférence sur Louis-Michel. Et je vais vous mettre un petit peu dans l'ambiance du XIXe siècle, messieurs aussi, bien entendu, parce que j'estime que lorsqu'on parle d'un personnage historique, pour bien le comprendre, pour bien l'appréhender, pour s'extraire quelquefois d'un cadre idéologique trop étroit, il est bon de se plonger vraiment dans le contexte. Et puisque nous sommes, vous savez, dans la semaine justement de la femme, dans ces journées consacrées donc à la femme, je vais vous rappeler quelques réflexions, vous ne m'en voudrez pas, qui étaient dites sur les femmes. Comme ça, on va se plonger vraiment ensemble dans ce XIXe siècle de Louis-Michel. France médicale. La salle de garde d'un hôpital, si on admet un interne féminin, sera transformée en arche de Noé. La place naturelle de la femme est dans la famille et le législateur doit s'efforcer de l'y maintenir. Sénateur Thillet, novembre 1900. Admettre les femmes à exercer la profession d'avocat, les admettre à ce magistère essentiellement masculin de la défense judiciaire, c'est vouloir les changer en homme. Sénateur Courchis. J'en ai quelques-unes, je ne vais pas, bien entendu, nous retenir, mais que là-dessus, pour ne pas vous faire trop souffrir, mesdames. On ne souffre pas, hein, mais... C'est vrai ? C'est intéressant de savoir. Si mademoiselle se trouve sous l'influence lunaire, croyez-vous qu'elle sera dans une disposition morale et physique convenable pour être à la hauteur de la situation, pour être en internat de médecine ? Journal de Paris, octobre 1884. Alors, j'en ai une très belle, c'est la dernière que je vous donnerai, sinon on pourrait bien sûr continuer longtemps, qui pourra me dire, on va s'amuser un petit peu au début, qui a dit la femme et la propriété de l'homme comme l'arbre à fruits et celle du jardinier ? C'est un homme qui a dit ça. Oui. Eh bien, cet homme, c'est celui qui a inspiré le code civil, qui s'est appelé le code Napoléon, c'est Napoléon à Sainte-Hélène. Et là, on comprend, si vous voulez, que les femmes se sont battues réellement pour obtenir des droits. Elles se sont vraiment battues, même physiquement, pour obtenir des droits. Et il faut attendre le XXe siècle pour qu'enfin on arrive au milieu du XXe siècle à obtenir à peu près les mêmes droits. Et voici donc ce contexte psychologique où nous allons retrouver Louis-Michel. Louis-Michel, cette personne absolument exceptionnelle qui est née à Francourt en 1830, en mai 1830, dans un petit château, dans un château, et elle va y passer son enfance. Alors, Louis-Michel est la fille d'une domestique. Elle est la fille d'une femme de chambre, comme on disait. Et là, il y a pour nous à approfondir un petit peu cette vie dans ce château de Francourt, auprès donc de la maman, du papa qui est en fin de compte. Vous voyez, j'ai vu l'éditionnel, le châtelain. Oui, c'est souvent, c'est ça. Excusez-moi, c'est le châtelain. Or, vous allez voir avec moi, voici donc la maman de Louis-Michel, Marianne, et c'est très important, est-ce que nous allons dire pourquoi ? Parce que vous savez tous, et nous le savons, moi-même, je le sais, nous avons tous des blessures d'enfance, des choses qui ont modelé notre personnalité et qu'on vieillisse, qu'on n'oublie jamais, jamais. Et on sait que notre personnalité est souvent imprimée par ces souffrances et ces blessures de l'enfance. Et nous allons là, ensemble, ce soir, essayer de découvrir le secret, un des secrets de Louis-Michel. Donc voici donc la maman et voici le papa, donc qui est le châtelain. C'est Étienne Charles de Maïs, époux de Louis-Charlotte, qui sont donc les parents de Laurent et d'Agathe. Ils ont eu eux-mêmes des enfants. Et qu'est-ce qu'on dit à Louis-Michel ? C'est que son père, c'est Laurent. C'est le fils. Et son enfance, donc, et bien c'est Laurent, le papa. Regardez ce qu'elle dit. Voici des photos d'elle. « Je suis ce qu'on appelle une bâtarde. Il se passa alors des scènes affreuses entre tous les membres de ma famille et moi. J'étais la cause de tout cela sans le savoir. » Donc, Louis-Michel est marquée. Et elle va quand même vivre dans une excellente ambiance, si vous voulez, intellectuelle. Vous savez que les enfants, les filles, avaient des difficultés pour être scolarisés. Même les garçons, l'école n'est pas obligatoire. Il y a des écoles, à l'époque de Louis-Michel, quand elle grandit, il y a des écoles. Mais la scolarité n'est pas obligatoire. Louis-Michel va recevoir une excellente éducation parce que les parents, si vous voulez, de maïs sont des gens très ouverts à la culture. Et Louis-Michel va recevoir, en plus de l'école où elle pourra fréquenter, elle va recevoir une éducation très bonne avec ses grands-parents. Elle apprendra la musique, mais à un haut niveau. Elle sera même capable de faire de la composition. Elle apprendra la poésie, toutes les règles de la versification. Et en plus, elle étudiera autour du château, dans ce domaine où il y a des animaux, elle étudiera les animaux, elle s'ouvrira sur la vie même des plantes et surtout, à son époque, des animaux lorsqu'elle est enfant. Louis-Michel reçoit, c'est vrai, une bonne éducation. Elle dira d'ailleurs, j'ai reçu une bonne éducation, mon grand-père était un voltairien. Moi, je pense qu'ils étaient surtout rousseauistes. Toujours dans les ouvrages que j'ai pu lire sur Louis-Michel, on insiste sur le côté voltairien de la famille. Insistons sur le côté aussi rousseauiste, très ouvert sur la nature. Et Louis-Michel, donc, va connaître et va être passionnée par la poésie, quand elle est enfant. Et elle va écrire à Victor Hugo des poèmes et elle va surtout, et là, il faut bien suivre, elle va se confier à Victor Hugo. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Victor Hugo lui répondra, à elle, la petite fille de Vroncourt, le grand Victor Hugo, comme elle disait, et bien, va s'intéresser à Louis-Michel. Et nous allons essayer ensemble, grâce à Clémentine Stéphanoff, qui va nous lire une lettre, qu'elle écrivit à Victor Hugo. Et là, nous allons essayer de mieux comprendre Louis-Michel, parce que là, nous allons pénétrer dans le secret réel de Louis-Michel. Donc, qui pourrait son père et Laurent de Maïs, le fils du châtelain. Et vous allez bien écouter ce qu'elle décrit à Victor Hugo. Et nous y reviendrons, Clémentine. Mon père avait deux enfants. Quelquefois, il les amenait à la maison, et moi, leur sœur, je n'osais même pas les embrasser. Tout cela dura quelques années. Puis je vis peu à peu mon père revenir à moi. Les enfants s'attachaient à ma robe et pleuraient de me quitter. Et lui me témoignait autant de tendresse qu'il m'avait témoigné de froideur. Mais alors, mon grand-père était mourant, et ma tante avait avec son mari un procès de séparation. Je n'ai jamais pu être heureuse complètement. Il y a une chose singulière, c'est que mes peines ont toujours été immenses lorsque j'ai éprouvé un grand bonheur. Mon grand-père mourut. C'était par une nuit de décembre. Le vent pleurait. Je me rappelle chaque circonstance de sa mort, comme si c'était hier. Il avait toujours été un peu de l'école de Voltaire, et on n'avait pas demandé de prêtre. Au moment de sa mort, je me consacrais entièrement à Dieu pour sauver son âme. Et cependant, entre nous, Hugo, je ne puis croire à l'éternité de l'enfer. Qu'importe la distance entre nous, mon âme est un rayon de la vôtre, et je laisse courir ma pensée sans m'inquiéter. Laissez-moi vous dire tout ce que je pense, comme si vous étiez là, devant le foyer et le fauteuil vide de ma grand-mère, vos mains dans les miennes, ainsi que nous restions de longues heures le soir, elle et moi. Avez-vous éprouvé de ces instants où l'âme brise le corps ? Tout ce que je vous dirai sera entre Dieu et nous. Il y a encore une de mes peines qu'il faut que je vous dise. Celle-là est horrible. C'est de douter de la franchise de ma mère. Mon père me soutenait que j'étais sa sœur et non sa fille. Je ne le crois pas, et pourtant c'est une pensée horrible que vous seules ne saurez jamais, et que je veux écarter de moi. Car il me semble que c'est un crime envers ma mère. Merci. Donc, vous avez bien suivi une chose importante, deux choses plus importantes. Et là j'insiste, vous avez remarqué que Louis-Michel fait référence à Dieu, et elle commence à douter. Mais Louis-Michel, contrairement à ce qu'on dit, a été profondément influencée par les évangiles. Attention, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Elle va quitter ce chemin. Elle va devenir une anarchiste. Elle va refuser, bien entendu, la hiérarchie catholique complètement. Mais quand elle est enfant, elle est profondément influencée. Et elle a eu le temple qui s'appelle Tente de Victoire, qui l'emmène dans les églises avec ses cousines le soir à la nuit tombée. Et dans ses mémoires, elle dira, « Ces moments de mysticisme m'ont profondément marqué, et j'en ressens encore les effets à ce jour. » Bien sûr, je ne dis pas, je dis qu'il faut essayer de découvrir la personnalité de cette femme. Et c'est donc un des points que l'on trouve dans cette règle. Le second point, c'est sa grande blessure. Et j'insiste, sachez que dans ses mémoires, dans tous ses écrits, jamais plus, elle ne dira ce qu'elle vient de vous dire là. Ça sera un secret absolu. C'est qu'en fait, on lui avait menti. Son père n'était pas Laurent de Maïs, mais son père, c'est celui qu'elle appelait grand-père. Et ça, ça l'a, certainement, et vous l'avez vu, vous avez entendu, c'est une lettre bouleversante. Eh bien, c'est une grande blessure. Mais comme elle adore sa mère, c'est une femme qui sera attachée à sa mère. Jamais plus, elle n'en parlera. Et dans ses écrits, jamais, elle n'en parlera. Et si elle devait faire allusion, quoi que ce soit, ce serait, elle aurait toujours dit, Laurent de Maïs. Et tous les historiens, quand vous lirez des ouvrages sur Louis-Michel, et bon Dieu, s'il y en a énormément d'écrits, eh bien, vous verrez qu'on dit toujours que c'est Laurent le père. Or, en fait, là, elle avait bien compris que c'était pas Laurent son père. Et ça, c'est une blessure. Louis-Michel, donc, j'insiste, reçoit une très bonne éducation pour une jeune fille. Une éducation, si vous voulez, intellectuelle. Et vous remarquez, donc, quand elle est jeune, elle écrit beaucoup, et elle écrit beaucoup de poétie. Alors, elle va faire des études, elle aura un brevet de capacité, et à cette époque, les femmes ne passent pas le baccalauréat. Vous n'avez pas le droit de passer le baccalauréat, madame. C'est interdit. C'est trop élevé pour les femmes. Mais les femmes ont le droit de passer un brevet. Et ce brevet leur permet de devenir restitutrices. Louise-Michel va devenir restitutrice et elle va quitter, donc, le château de Francourt. Et en quittant le château de Francourt, elle écrira un joli poème qui est Adieu à ma tourelle. Adieu à ma tourelle. Adieu dans le manoir ma rêveuse retraite. Adieu ma haute tour, ouverte à tous les vents. Il reste à tes vieux murs la mousse de leur crête. Et moi, frais le rameau brisé par la tempête, je suivrai loin de toi les rapides courants. Tu reverras, sans moi, venir les hirondelles qui dans les jours d'été chantent au bord des toits. Mais, si je vais errer, fugitive comme elle, ne manquera-t-il rien, dis-moi, sous les tourelles, quand leurs tristes échos ne diront plus ma voix. Merci. Voici donc un petit peu un peu bien s'isoler. Et, Louise-Michel quitte donc Francourt. Elle devient institutrice, elle sera institutrice en Haute-Marne, à Haute-Lancourt, à Millière, à Crémont. Elle viendra à Paris, elle sera institutrice également. Mais attention, je dis une chose qui est fausse, je l'ai fait esprit, elle ne peut pas s'appeler institutrice. Elle ne pourra, hélas c'est important, ne pourra s'appeler que sous-maîtresse. Donc pas qu'elle n'a pas les capacités intellectuelles pour être maîtresse d'école, pas du tout. C'est parce qu'elle a refusé de jurer fidélité à Napoléon III. Si on ne jure pas fidélité à Napoléon III, si on ne lui rend pas hommage, on n'accepte pas les instituteurs et institutrices dans le domaine public. C'est interdit. Attention, il y a des écoles, je vous l'ai dit, l'école obligatoire, c'est Jules Ferry, c'est plus tard. Il y a des écoles. Elle ne peut pas être dans l'enseignement public. Donc elle sera dans les enseignements, on dira privé, dans les petites écoles. Et elle ira à Paris, elle enseignera à Paris avec Mme Volier dans des établissements et elle pourra, grâce à un députage, avoir sa propre école. Où ? Eh bien à Montmartre. Et cette école existe toujours, enfin, le bâtiment. Il existe toujours, c'était rue Houdot et maintenant, c'est la rue du Mont-Senis. La rue Houdot est dans le 14e arrondissement maintenant. Et elle va pouvoir faire cette école. Alors c'est intéressant, cette école aussi, Michel va donc avoir une vie parisienne. Et c'est là où on va découvrir cette femme qui devient une militante féministe. Et alors, en plus révolutionnaire, parce qu'à cette époque, les républicains sont considérés comme des révolutionnaires. Et elle va aller le soir rencontrer donc d'autres femmes et nous allons en discuter. Elle va rencontrer d'autres femmes qui veulent militer donc pour le droit des femmes. Et Louise Michel va être une militante féministe vraiment forte. Jusqu'au bout, elle ira. Elle veut que les femmes et les hommes aient exactement les mêmes droits. et le soir, elle part donc, elle enseigne dans l'école que nous avons vue et le soir, eh bien, elle va dans Paris quelques fois suivre des cours, d'autres fois en données. Parce que comme je vous ai dit, c'est une excellente musicienne. Elle a fait du chant et en plus, c'est une femme qui continue à prendre des cours, par exemple, d'un gère. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est qu'en fait, elle va se rendre dans des lieux où il y a des réunions publiques et elle traverse Paris la nuit et la nuit, elle voit, si je voulez, la misère de Paris. Donc, elle reçoit, elle va se confronter aux idées révolutionnaires, elle va s'en instruire, mais en plus, elle va voir autour d'elle ce qu'est la misère de Paris. Et là, nous allons par la suite en insister, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour connaître un personnage, il faut connaître le contexte. Sinon, on ne peut pas le comprendre. Et en allant donc dans Paris, elle voit cette misère et l'écrit un poème que nous avons intitulé « Balade dans la nuit ». « Balade dans la nuit ». Toute l'ombre a versé ses ténébreuses urnes, toute la sombre nuit ses spectres taciturnes, l'odore sinistre et glauque, et dans son lit profond, gouffre toujours ouvert dans le morne silence, on entend tout à coup vers le mystère immense quelque chose tomber d'un pont. Tandis qu'à la lueur des pâles réverbères vont errant dans la nuit les sublimes misères, fantômes plus affreux que les froids trépassés, des spectres embusqués sous les portes dans l'ombre, des spectres et sans nom et sans ombre par d'autres spectres effacés. Eh bien oui, j'en ai vu des bandits et des filles et je leur ai parlé. Croyez-vous qu'ils soient nés pour être ce qu'ils sont et traîner leur guenille dans le sang où la fange aux mâles prédestinées ? Non, vous les avez faits, vous pour qui tout est proie, ce qu'ils sont aujourd'hui. Merci. Louis Michel, outre son militantisme, écrit de nombreux poèmes. Elle reste, et là j'insiste, une poétesse. Sa passion, c'est la poésie. Elle fait partie de l'union des poètes. Elle est sociétaire de l'union des poètes et elle écrit systématiquement et elle commence à écrire également des ouvrages dont certains sont peu connus, mais vous allez voir, faut que c'est intéressant. Elle écrit plus d'idiot et plus de fou en 1861. elle écrit également « Lueur dans l'ombre ». Mais plus d'idiot et plus de fou, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que Louis Michel s'intéresse également et là, elle est vraiment en avant sur son temps. Elle s'intéresse aux handicapés mentaux. Elle ne comprend pas qu'on puisse rejeter ceux qui souffrent d'un handicap mental. et Louis Michel donc va étudier si vous voulez la psychologie, je dirais, de ses enfants qui sont idiots et elle estime qu'il y a un moyen de les sortir de leur handicap. Vous voyez, elle est jeune et un homme qui est mère de Montmartre qui restera son ami toute la vie. C'est Georges Lémanceau. Et Georges Lémanceau va à Montmartre dans son école et il dira qu'il a été subjudé par Louis Michel l'institutrice qui s'intéresse à tout, qui s'intéresse aux enfants. Louis Michel, le soir, vous savez ce qu'elle fait outre son militantisme féministe ? Eh bien, elle fait de la lecture aux jeunes aveugles. Elle n'arrête pas Louis Michel. C'est une boulimique du savoir. Et son parcours l'emmène peu à peu à être plus radical encore et en fait, ce régime napoléonien de Napoléon III, elle le déteste. Et le 12 janvier 1870, figurez-vous qu'il y a un enterrement, c'est celui de Victor Noir qui a été tué par un baron de Napoléon III. Et il y a une manifestation énorme en janvier 1870 à Paris. Louis Michel est là pour l'enterrement qui est d'ailleurs le corps qui est un père Lachaise. Et je dirais que c'est le premier moment où Louis Michel va être violemment confronté à la dureté du régime de Napoléon III. d'ailleurs, c'est à ce moment-là, c'est en 1970 qu'elle a commencé à se mettre en noir. Toujours pour ce jeune journaliste Victor Noir qui a été assassiné donc par un bon appart. Louis Michel est bien entendu comme tous les Français dans l'attente du résultat de la guerre qui va se déclencher entre les Prussiens, l'Allemagne sous l'autorité de l'Empereur. de Prusse et Napoléon III. Là, c'est un moment capital parce que c'est à ce moment-là que tout va basculer. Nous sommes en 1970 et eh bien là, la France est en conflit. Je passe rapidement sur ce conflit. Je veux dire, la France va être vaincue. Napoléon III est fait prisonnier après la défaite de Sedan. la République provisoire est proclamée. Nous sommes à Paris. Et chose fort étonnante, c'est que les Parisiens veulent continuer la guerre. Ils veulent continuer la guerre. Alors que l'État-major français préférerait arrêter le conflit. Louis-Michel fait partie de ces Parisiens qui veulent poursuivre la lutte. Elle dira d'ailleurs que ce n'est pas parce qu'il y a un empereur qui est parti qu'il faut supporter l'autorité d'un autre en parlant de Guillaume. Et là, il faut bien suivre ce qui va se passer. C'est que à cette époque dans Paris, il y a ce qu'on appelle la garde nationale. On pourrait dire qu'est-ce que c'est que la garde nationale ? La garde nationale, c'est une sorte de milice qui est armée. Ce sont les Parisiens qui payent les armes, ce sont les Parisiens qui payent les canons. Donc je répète bien, et d'ailleurs c'est la thèse d'un historien qui fut mon maître, c'est la thèse de Guillemin, c'est que l'État-major en fait a beaucoup plus peur, c'est-à-dire les monarchistes ont beaucoup plus peur des révolutionnaires français, des républicains français que des ennemis. Et l'État-major français donc voudrait rapidement arrêter cette guerre. Les Parisiens refusent. Les Parisiens refusent avec la garde nationale. Et c'est là que ce conflit peu à peu va enfermer Paris. Et Paris va connaître une... Alors Georges Clémenceau, je vous ai parlé qu'il se restera son ami, on y reviendra. Et Georges Clémenceau... Donc Paris va se mettre en lutte avec la garde nationale et s'opposer donc à la fin de la guerre. Ici Louise Michel est militante. Elle va vraiment être... va connaître ses lettres de noblesse si vous voulez lors de ce conflit. Et elle est entourée par des femmes absolument exceptionnelles dont vous avez Marie Ferré. Et vous avez Paul Menck qui est d'origine polonaise et qui va participer également à toute cette résistance en fait contre de Paris face aux troupes brussiennes. On veut résister. Ça paraît paradoxal. Normalement le peuple devrait dire non il vaut mieux arrêter les combats parce qu'on souffre énormément. Pas du tout. Et ces femmes-là vont être des aiguillons pour poursuivre les combats. Une femme également exceptionnelle qui va Nathalie Lemel. Nathalie Lemel avait eu l'idée la première de créer des cantines. et Louisie Michel pendant le conflit lorsque Paris est encerclée par les brussiens va créer une cantine pour les enfants. Vous voyez l'idée de cantine. Nathalie Lemel était une ouvrière relieuse et c'est une amie également de Louisie Michel et les femmes j'insiste bien dans cette période 1870 et nous verrons 1871 et bien se mettent vraiment auprès des hommes pour se battre pour combattre. Une autre femme également qui marque cette époque c'est Léodine Béra dit André Léo qui est une romancière donc journaliste et qui crée la Société de Romandication des Droits de la Femme pareillement elle va être du côté de ce peuple parisien qui refuse c'est surprenant qui refuse la paix la garde nationale et le peuple parisien refusent de baisser les armes et c'est là qu'on va peut-être comprendre voilà Elisabeth Dmitriev est d'origine russe elle sera envoyée par Karl Marx à cette époque justement parce que Karl Marx demandait mais qu'est-ce qui se passe à Paris et il envoie donc Elisabeth Dmitriev pour lui rapporter un petit peu ce qui se passait dans ce Paris et Elisabeth Dmitriev je vous l'ai mis elle meurt en 1910 on pourrait faire un film sur elle elle meurt en Sibérie parce qu'elle a suivi son mari et elle mourra en 1910 bien après donc ces événements là et comme je vous parlais du contexte et bien essayons de comprendre ensemble pour quelles raisons justement ce peuple parisien est aussi farouchement prêt à se battre pour ne pas qu'on lui impose des lois monarchiques voici un contexte et une réflexion de Louis Michel il le fait que la naissance et la mort ces grandes égalités ne se présentent pas de la même façon pour le riche que pour le pauvre regardez bien c'est que à cette époque et bien les enfants travaillent alors qu'ils sont encore tout jeunes et à peu près en 1868 voyez deux ans avant ces événements il y a à peu près 100 000 enfants en France de moins de 12 ans dans les usines on a certaines chroniques qui montrent les accidents épouvantables qu'il y a dans les filatures parce qu'on prend des enfants au début du siècle on prend des enfants de 3 ans et des petites filles pour passer sous les métiers et quelquefois le métier attrape les cheveux et il y a des petites filles qui sont scalpées 3 ans au début du siècle et regardez bien ce sont des photos d'hommes d'époque loi 1841 travail interdit aux enfants de moins de 8 ans avant c'était pour les moins de 6 ans et au début du siècle on pouvait tous les enfants pouvaient travailler pour quelles raisons parce que les enfants étaient moins bien payés bien sûr que les adultes ils étaient payés au quart à 25% voici une photo également des 3 rangs honneurs je l'ai mise parce que je la trouve très belle et elle date de 1851 elle est de charme nègre et on voit très bien que Paris à cette époque et bien est un Paris où la misère est présente prégnante et avec ses enfants donc qui sont employés alors qu'ils sont tout jeunes et je peux vous dire que les accidents du travail avec les enfants sont extrêmement nombreux regardez également voici ce qu'on appelle un jeune galibot vous pouvez je donne un jeune mineur et le travail donc de ses enfants et bien c'est le travail dans la mine ils descendaient au fond de la mine on comprend peut-être aussi donc la lutte et nous y reviendrons bien entendu de ces gens et j'ai cette photo qui est intéressante j'ai compté pour vous je vois qu'ils sont une cinquantaine sur la photo et j'ai calculé qu'il y a à peu près regardez bien je vous laisse regarder et observer cette photo regardez bien 62% des mineurs sont des enfants 62% des enfants sont des mineurs et regardez nous sommes à peu près donc ça c'est qu'en 1889 qu'on va interdire simplement le travail au fond et la fête du 19ème siècle les petits garçons et bien sont toujours des mineurs ça vous rappelle un petit peu le roman de Zola Germinal bien sûr tout ça ce contexte je le veux parce que sinon on commet des erreurs les luttes du 19ème siècle sont des luttes certainement très légitimes voici ici quatre galibaux on les appelle les galibaux les jeunes garçons bon je passe une réflexion d'Ordine Michel les luttes pour l'existence étant finie la science il a régénéré le monde nul ne pourra plus être bétail humain ni prolétaire photo intéressante nous sommes à Paris figurez-vous nous sommes à Paris et nous sommes dans un quartier que tout le monde connaît bien alors certains le contexte le quartier certains disent que ce n'est peut-être pas Montparnasse la bouche somme avant on se fait ce n'est peut-être pas Montparnasse ce serait peut-être du côté de cet Auguste pour moi c'était c'était une photo qui était prise du côté de Montparnasse avec des pylons vus carrément à l'intérieur même de Paris regardez là on peut reconnaître un petit peu et je vous ai donné une petite strophe d'un poème écrit en 1850 comme au seuil du désert l'horizon est immense enfant où t'en vas-tu par le sentier nouveau là-bas dans l'inconnu quelle est ton espérance où je vais je ne sais vers le bien vers le beau Paris sous vos yeux et Louise Michel connaît ce Paris-là donc nous revenons à notre notre empereur qui est arrêté à la défaite de Sedan nous sommes en septembre et comme je vous disais et bien on veut à tout prix continuer le combat le 4 septembre la République est pour reclamer et Louise Michel devient président du comité de vigilance du 18ème arrondissement et elle est également membre du club de la patrie en danger et vous remarquerez donc que ce sont bien souvent les femmes qui vont aiguillonner cette période elles vont être là systématiquement parce qu'elles comprennent qu'il y a un enjeu majeur qui se passe et elles veulent la lutte continuer la lutte et imposer donc les valeurs alors Paris est dirigé par le général Trouchu qui est gouverneur militaire de Paris président du gouvernement de défense nationale je suis condicé de Ferry en 1971 je passe rapidement Paris est encerclé par des forts et ces forts sont eux-mêmes pris en tenaille par les troupes prussiennes la porte de Versailles vous voyez Paris attend une fortification donc les parisiens sont à l'intérieur certains essayent vous verrez par exemple ici des Wino il y a des forts autour de Paris mais Paris même est complètement encerclé et pour vous montrer la résistance des parisiens et de ces femmes également voici un menu du 261 rue Saint-Honoré c'est intéressant hors d'oeuvre radis tête d'âle farcie etc purée d'haricots regardez on consommait d'éléphants on va tuer tous les animaux de la ménagerie et on va servir en fin de compte dans les restaurants du du cilet de kangourous du chameau rôtier à l'anglaise des côtes d'ours etc c'est à dire qu'on mange tout et on va se nourrir on va se nourrir oui oui et surtout on va se nourrir de rats et il y a un marché au rat qui se trouve à Paris ce marché se trouve place de l'hôtel de ville voyez et alors vous achetez soit des rats vivants c'est à vous de les tuer et de les dépecer pour quelques sous de plus on vous les dépesse donc les parisiens vous comprenez les parisiens préfèrent manger du rat que de se soumettre à l'autorité des bruxiens c'est important et bien des élections vont avoir lieu en début de l'année 1871 le 28 janvier parce que le 28 janvier il y aura un armistice les parisiens sont furieux qu'il y ait un armistice furieux le 8 février on déclenche les élections le 18 février est tiers de vie à chef de l'exécutif et le 10 mars une assemblée se réunit à Versailles et ensuite vous savez il y aura une assemblée qui sera à Bordeaux donc les bataillons eux les hommes de cette garde nationale n'acceptent pas et là il faut bien suivre et en fait il va se passer un événement très particulier c'est que tiers qui lui négocie la paix veut récupérer à Montmartre et là nous y sommes veut récupérer à Montmartre les fameux canons de la garde nationale les parisiens disent non et Louise Michel est là le matin on l'avertit attention les troupes de tiers arrivent ils veulent prendre des canons les femmes encerclent les troupes françaises qui viennent récupérer ces canons et à partir de là et bien tout va se déclencher c'est à partir de là que des événements graves mais importants vont vraiment modifier la vie politique française le général ici le compte alors c'est une photo d'appert un de grand photographe appert qui a repris en fin de compte qui était capable de faire des modifications par la suite il n'avait pas pris cette photo au moment il a recréé ensuite la photo au même endroit c'est une recréation d'appert et vous voyez le général le compte avait ordonné de tirer dans la foule à Montmartre Louis Michel était là et ça c'est ceux les soldats qui l'accompagnaient ont mis le gros sanglère vous voyez le gros sanglère ça veut dire ils ont refusé de tirer sur la foule des parisiens de Montmartre et un autre général qui est là en civil il était réellement en civil il n'était pas présent au moment de Montmartre il se trouve vous voyez du côté de la place blanche parce qu'il apprend que le général le compte a été arrêté et donc il part pour savoir ce qui lui est arrivé qu'est-ce qui se passe on le reconnaît dans la foule on reconnaît ce général et on sait qu'en 1848 il avait donné ordre de tirer dans la foule donc on l'attrape et on va le fusiller avec le compte vous voyez donc le général Clément Thomas et le compte sont fusillés événement si vous voulez grave oui parce que là à ce moment-là on peut dire ça y est c'est terminé c'est la guerre entre les parisiens et c'est la guerre contre c'est la guerre qui commence vraiment à ce moment-là on ne peut plus faire marche en arrière que font la guerre nationale que font les parisiens et bien ils déclenchent des élections à la commune c'est-à-dire à la commune pour faire référence à la commune institutionnelle de la révolution française et une chose va se passer donc et bien à ces élections à la commune on va permettre de créer en fin de compte un précédent c'est-à-dire on peut dire pratiquement qu'il y a deux gouvernements il y a le gouvernement de Thiers qui se retire à Versailles et puis il y a un gouvernement la commune qui va en fin de compte dicter des lois et va imposer enfin en France des lois et l'hypocrisie vous savez de l'histoire c'est que c'est ne pas reconnaître que ce sont justement ces hommes-là et ces femmes-là qui vont créer en fin de compte imaginer toutes les lois sociales qui par la suite seront adoptées sous la troisième république et la quatrième république et même la cinquième république pour les femmes donc élection à la commune en mars et nous avons en fin de compte un affrontement qui va être terrible c'est l'affrontement ce que nous appellerons les Versaillais contre les les communards l'affrontement va être épouvantable c'est certainement une des guerres civiles les plus graves qu'il y ait eu en France déjà il n'y avait pas une guerre civile mais après il y avait eu quand même des guerres sous les 14 contre les Jacques il y avait eu soit des révoltes de paysannes et là nous sommes en guerre réellement et les communards vont s'emparer du fort d'ici qui sera occupé donc le 19 et 20 mars et ce fort surveille et commande en fin de compte au dessus la position et c'est important comme vous êtes parisiens vous voyez très bien ce qu'on appelle la porte de Saint-Cloud porte de Versailles et bien à ce moment là et bien Louise Michel est là et comme beaucoup de femmes et bien elle va participer au combat et surtout les femmes vont être souvent ambulancières Louise Michel va être blessée elle sera blessée la cheville en tombant tout simplement en faisant une chute et on reviendra là-dessus tout à l'heure et donc Louise Michel est absolument une icône elle devient une icône elle est partout elle est à tous les combats à tous les niveaux et lorsque les Versaillais vont attaquer réellement après la chute de du fort d'ici qui commandait et bien oui justement cet homme Maxime Lisbon on en reparlera qui était membre du comité central et garde nationale et bien commande le fort d'ici et la retraite du fort d'ici le 8 mai 71 donc les fédéristes se replient et Maxime Lisbon protège la retraite Paris va résister c'est ça qui était extraordinaire souvenez-vous tout à l'heure les parisiens sont capables de manger des rats pour résister là pour faire front aux troupes de Thiers et bien ils iront juste au bout c'est à dire que Paris est menacé et bien le 21 c'est le début de la semaine sanglante des troupes versaillaises arrivent à passer voyez par ce point ce qu'on appelle le point du jour c'est par là qu'il va y avoir la première percée en fin de compte et ça sera le début de ce qu'on appelle la semaine sanglante des barricades dans Paris et vraiment les parisiens résistent c'est ce qui est le plus étonnant c'est qu'ils auraient pu peut-être baisser les armes ils ne veulent pas pourquoi ? parce que ce sont des gens qui ont un idéal et cet idéal c'est un idéal humaniste c'est alors c'est difficile à dire bien entendu ce sont des républicains les républicains étaient considérés je vous l'ai dit comme des révolutionnaires mais en plus il y a des anarchistes et il y a un homme qui a été arrêté et qui n'est plus là à ce moment-là qui s'appelle Auguste Blanqui et Louise Michel et avec les femmes que vous avons vues bien souvent très influencées par Auguste Blanqui l'anarchiste donc la commune ne peut être comprise cette résistance acharnée ne peut être comprise que parce que le faire de l'ancest ce sont les anarchistes c'est pas vous savez anarchiste souvent c'est un terme que l'on estime un petit peu péjoratif attention les anarchistes sont des humanistes les anarchistes se battent pour que il n'y ait plus d'enfants dans les mines les anarchistes se battent pour que les femmes ne travaillent pas la nuit les anarchistes se battent pour qu'il n'y ait pas cette exploitation épouvantable que nous avons vue c'est pas du tout l'anarchiste qui pose une bombe n'importe où pour faire sauter les innocents non c'est un combat humaniste mais c'est un combat d'idéaliste et c'est pour cette raison que Paris va résister comme ça et alors là c'est un tableau qui représente le sang coulait à flot dans tous les arrondissements pris par Versailles par place les soldats lasser du carnage s'arrêtaient comme des fauves repus c'est terrible on massacre là nous sommes au Luxembourg les Versailles attrapent les communards les fusils sur place l'âme a de tristes secrets que l'esprit humain le mieux s'avertit souffre à comprendre lorsqu'il se révèle par des actes insoupçonnables quand les femmes ont les mains sales on les met contre un mur on les tue on tuera des gagneux on assassine en fin de compte voici les derniers combats un des derniers les derniers combats ce sera à Vincennes mais ce combat est le plus connu c'est celui du père Lachaise on se bat au milieu des tombes en arrière et où se trouvent notre Louis-Michel mais figurez-vous que Louis-Michel se bat elle aussi dans un cimetière qui est le cimetière de Montmartre elle est au milieu des tombes elle va se battre au milieu des balles elle entend les sifflements les obus qui tombent et elle est là elle n'a pas peur Louis-Michel n'a pas peur de la mort elle affrontera tous ses ennemis et elle affrontera même la mort plusieurs fois dans sa vie nous le verrons ici un des grands hommes politiques de l'époque communard c'est Théophile Ferré Théophile Ferré est l'ami de Louis-Michel c'est son ami intime alors là on va rentrer dans un secret de Louis-Michel si vous voulez ensemble mais très rapidement on pense que Théophile Ferré aimait beaucoup Louis-Michel il avait même de l'admiration pour elle on pense que Louis-Michel était amoureuse mais c'était un amour platonique mais elle aimait Théophile Ferré c'était son amour si vous voulez voyez de coeur voilà seulement de coeur mais elle avait une elle vénérait cet homme et cet homme va être jugé et en disant son théos il est arrêté il est arrêté dans des conditions épouvantables il est obligé de se rendre c'est sa mère en fin de compte qui le dénonce parce que sinon on a enlevé sa soeur qui était malade et la mère voyant que sa soeur de Théophile Ferré allait certainement mourir et bien elle deviendra folle elle finit folle à cause de ça elle donnera la rue où se trouve Théophile Ferré son fils et là c'est terrible c'est un drame donc on arrête Théophile Ferré et Théophile Ferré est jugé et il est fusillé il fera face également ce sont des idéalistes comprenez ça je vous jure que pour manger du rat et se battre jusqu'au bout au milieu des tombes il faut quand même avoir de sacrés idées bien ancrées en soi et en avoir aussi ailleurs oui oui et l'autre Lucie Michel elle aussi elle est arrêtée elle est arrêtée pourquoi parce que pour la forcer à se rendre vous savez je vous ai dit elle se battait au niveau du c'est-à-dire le grand marbre et bien il faut à tout prix l'avoir à tenir vous comprenez parce que c'est la vierge rouge c'est la louve assoiffée de sang il a faux pour le régime et bien elle comprend on arrête sa mère Marianne pour la forcer à sortir de l'ombre et Louise Michel se rend elle va être jugée elle va être jugée la voici si vous la voyez la voilà la photo est un petit peu décalée sur les très vieilles photos bien entendu Louise Michel est là avec toutes les communards qui ont été arrêtés et elle aussi donc elle va être jugée regardez le 16 décembre 1871 elle passe devant le 4ème conseil de guerre son Théophile Ferré entre temps a été jugée fusillée et elle a écrit pour moi un de ses plus beaux poèmes qui est le poème Les œillets rouges si je ne m'abuse et elle va Louise Michel va vous donner ce poème et qu'elle écrivit à Ferré quand il était emprisonné et elle est emprisonnée et elle atteint alors là j'insiste elle atteint la mort elle sait qu'elle va être elle sait elle croit elle peut être fusillée et bien alors qu'elle est dans cet état écoutez le poème qu'elle écrit et qu'elle arrivera à faire passer dans la cellule de Théophile Ferré avant qu'il soit fusillé donc il pourra lui lire oui il a lu si j'allais au noir cimetière frère jetez sur votre sœur comme une espérance dernière de rouges œillets tout en fleurs dans les derniers temps de l'Empire lorsque le peuple s'éveillait rouge œillet ce fut ton sourire qui nous dit que tout renaissait aujourd'hui va fleurir dans l'ombre des noires et tristes prisons va fleurir près du captif sombre et dis-lui bien que nous l'aimons dis-lui que par le temps rapide tout appartient à l'avenir que le vainqueur au front livide plus que le vaincu peut mourir merci vous voyez un poème écrit alors qu'elle attend la mort et qu'elle sait que tu en fiches férées va mourir elle maîtrise parfaitement la poésie la poésie c'est ce qui lui permet d'exprimer ce qu'elle a dans son âme c'est la poésie vous voyez en prison nous le verrons à chaque fois qu'elle sera en prison elle écrira c'est une femme boulinique et Louise Michel va également donc faire front devant ses juges elle va les surprendre les juges pas qu'une fois d'ailleurs mais cette sire elle va les surprendre je reviens un petit peu en arrière elle va être jugée et elle dira mais tuez-moi vous pouvez me fusiller il n'y a aucun problème j'ai pas peur de la mort et puis je vais être jugée comme un homme elle s'adresse à ceux qui justement viennent de condamner à mort des dizaines et des dizaines de communards elles les affrontent elles ne baissent pas le regard alors elle sera comme une vingtaine de communards qui sont là d'ailleurs certainement sur cette photo elle va être déportée elle va être déportée en Nouvelle-Calédonie en 73 elle sera en prison à un moment en Haute-Marne et ensuite comme une vingtaine de femmes elle va se retrouver à Rochefort sur un bateau la Virginie qui pour emmener tout simplement les communards et les communardes jugées à l'exil si vous voulez au bagne en fin de compte au bagne elle va se trouver sur cette frégate qui est la Virginie donc et ils partent le 28 août et ils arriveront à Nouméa le 10 décembre et les conditions sont fraises et bien je vous ai donné un petit mot il y a beaucoup de poèmes dans mes mémoires mais c'est la forme qui rend le mieux d'une certaine impression donc la voilà sur ce bateau et sur ce bateau il y a un homme qui s'appelle Henri de Rochefort Henri de Rochefort est un journaliste c'est un homme assez riche d'ailleurs qui a certains biens et qui restera toujours fidèle ah oui j'insiste aussi là-dessus les hommes et les femmes qu'ont connus Louisie Michel lui resteront toujours fidèles même quand leurs idées changeront toujours fidèles c'est une femme qui est aimée et respectée jamais ses amis ne l'abandonneront même lorsqu'ils évoqueront nous le verrons très rapidement donc la voici qui part donc à Nouméa et quand ils sont sur le bateau et bien ils chantent donc ce chant des communards ils regardent la France et tous les communards se mettent vous voyez le long et ils vont chanter le fameux chant des communards qui est la chanson de Jean-Baptiste Clément que vous connaissez peut-être c'est le temps des cerises ah bon c'est ça le chant des communards ? absolument le temps des cerises ? c'est le temps des cerises alors c'est un chant qui avait été écrit par Jean-Baptiste Clément avant la commune et qui deviendra vous allez voir le symbolisme par symbolisme et par analogie le ça devient donc le temps des cerises qui est le chant des communards et qui est chanté donc par Lucie Michel avec ses amis face à la France survivant du massacre sur le navire de la déportation quand la France qui nous détestait s'éloignait avec Nathalie Lemel nous avons chanté chanté le chant des communards pour dire que nous étions toujours les pétroleuses de l'espoir quand nous chanterons le temps des cerises et guerre aux signoles et mêles moqueurs seront tous en fête les belles auront la folie en tête et les amoureuses du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant dépendant d'oreilles cerises d'amour aux robes vermeilles tombant sous la feuille en gouttes de sang mais il est bien court le temps des cerises pendant de corail qu'on cueille en rêvant quand vous en serez au temps des cerises si vous avez peur des chagrins d'amour évitez les belles moi qui ne crains pas les peines cruelles je ne vivrai pas sans souffrir un jour quand vous en serez au temps des cerises vous aurez aussi des peines d'amour j'aimerais toujours le temps des cerises c'est de ce temps-là que je garde au coeur une plaie ouverte et d'âme fortune en mettant aux fêtes ne pourra jamais fermer ma douleur j'aimerais toujours le temps des cerises c'est le souvenir que je garde au coeur merci vous avez remarqué bien sûr toutes les analogies qui viennent c'est pour cette raison que les communards ont adopté ce chant qui avait été écrit dans les années 1860 par Jean-Baptiste Clément qui fut un ami intime également de Voulogic la voici donc en déportation en partir sur ce bateau donc la Virginie pour le Nouvelle-Calédonie à son bord il y a donc Henri de Rochefort qui sera son ami et qui l'aidera toute sa vie sur quand il sera là et toujours Henri de Rochefort même quand il changera d'idée mais c'est juste pour une petite anecdote que je vais vous donner que j'ai découvert un jour le commandant s'appelait le commandant de la Virginie s'appelait le commandant Delonais et un jour il passe à tribord arrière là où étaient les femmes la vingtaine de femmes communards dont Nathalie et Louise et il s'aperçoit que Louis Michel n'a pas de chaussures et il dit mais on atteint l'hémisphère sud il va faire très froid et il va voir Henri de Rochefort en lui disant écoutez Henri de Rochefort je vais vous dire une chose j'ai remarqué que Louise Michel n'a pas de chaussures j'ai bien une paire de chaussures pour elle et si je lui donne elle va refuser donc s'il vous plaît est-ce que vous pourriez lui donner dans le Rochefort je passe vite bien entendu il va voir Louise il donne la paire de chaussures trois jours après le commandant passe à tribord arrière regarde les femmes qu'est-ce qu'il va voir Louis et Michel qui n'a pas les chaussures donc il va voir discrètement Henri de Rochefort il dit Henri de Rochefort elle n'a pas les chaussures qu'il n'avait pas donné merci mais Louise Michel a trouvé plus pauvre qu'elle c'est Louise Michel jolie anecdote qui est réelle donc les voici et bien en Nouvelle-Calédonie ces dames petite anecdote également quand on arrive en Rade d'Anouméa le gouverneur de Nouvelle-Calédonie je passe très rapidement ne veut pas que les femmes soient si vous voulez dans des conditions aussi dures que les hommes donc il veut les déplacer vers un village plus hospitalier que font les femmes les communards elles se mettent à côté du bateau enfin sur le pont elles disent où vous nous emmenez avec les hommes où on se jette à nous le gouverneur on dit bon Dieu il y a Louis et Michel c'est bon on a compris c'est Louis et Michel poussé et alors il dit écoutez mettez-les dans les mêmes conditions que les hommes Louis et Michel il dit il y a honte de question qu'on soit traité différemment que les hommes et Louis et Michel alors très rapidement en Nouvelle-Calédonie elle a une vie à une session prudente elle va étudier la langue kanak vous savez ces indigènes de Nouvelle-Calédonie elle va devenir l'amie des chefs kanaks elle va donner des cours d'enseignement aux enfants kanaks et elle va en même temps une chose qui est peu connue étudier les plantes et les animaux et les insectes de Nouvelle-Calédonie et ces travaux contrairement à ce qu'on pourrait penser sont des travaux extrêmement précis qui ont été retenus par les scientifiques si vous voulez en France elle classifie les insectes oui elle était libre de sortir pour donner des coups aux enfants kanaks absolument arrive un moment le gouverneur si vous voulez va permettre quand on est au bagne c'est un petit peu ce qui se passera en Australie pour les anglais on devient si vous voulez on a le droit de travailler et on a le droit d'agir mais on est surveillé on ne peut pas on est dans une case qui est surveillée mais on peut commencer à avoir des activités et Louise Michel va devenir institutrice elle sera à Nouméa parfaitement à Nouméa et elle donnera des cours donc déjà lorsqu'elle était hors Nouméa elle donne des cours elle apprend le français à des jeunes kanaks elle devient l'amie des chefs kanaks et elle va devenir institutrice à Nouméa et voilà son permis de se jouer à grande terre donc c'est le sien d'ailleurs et bien oui je les aimais et je les aime et ma foi ceux qui m'accusaient au temps de la révolte de leur souhaiter la conquête de la liberté avaient raison elle parle là donc des kanaks elle est comme ça vous dit Michel elle aime l'humanité c'est une humaniste et la voici c'est une photo alors vous verrez dans certains ouvrages où on vous dit c'est une photo quand elle était au Deloncou non 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 c'est bien une photo de Nouvelle-Calédonie c'est une classe qu'elle a fondée et elle reçoit donc des enfants à qui donc elle enseigne c'est bien nous sommes bien en Nouvelle-Calédonie la tâche des instituteurs ces obscurs soldats de la civilisation écoutez bien et de donner au peuple les moyens de se révolter si au lieu de civiliser les peuples enfants à coups de fusil on envoyait dans les tribunes les maîtres d'école vous comprenez ? bien c'est son idée c'est pour cette raison que Georges Temenceau avait remarqué en elle quelque chose c'est une femme qui est en avance vous savez souvent ces personnes là sont en avance sur leur temps Louis-Michel va revenir en France amnistier c'est l'amnistie donc elle peut revenir en France et vous allez me dire après avoir été déportée après avoir connu la commune elle va se calmer elle va vivre un petit peu de sa plume elle continue bien entendu d'écrire Louis-Michel qui fait toujours beaucoup de poèmes mais pas du tout Louis-Michel elle revient en France elle retrouve tous ses amis et elle va devenir une combattante alors conférencière mais n'ayant peur de rien et vous allez voir cette femme va continuer en fin de compte et j'avais envie d'intituler si j'avais dû l'intituler lors d'un concours j'aurais intitulé la période prison et conférence elle donne des conférences et puis il y a Louis-Michel elle est quand elle se déplace et bien elle déplace les foules et ça le pouvoir de la Troisième République nous sommes en Troisième République attention ne supporte pas Louis-Michel voilà notre Louis-Michel donc revenu vous allez voir Blanqui le fameux Auguste Blanqui dont je vous parle et celui qui a son slogan c'était ni Dieu ni maître meurt bien Louis-Michel assiste à ses funérailles et lui rend hommage et un an après en 1882 le 7 janvier 82 c'est un anniversaire de la mort de Blanqui et là il y a les intercations avec la police Louis-Michel va être arrêtée et elle aura 15 jours de prison pour outrage pour outrage elle se trouve devant le président du tribunal qu'est-ce que vous croyez vous avez le tribunal il lui dit mais vous avez insulté les policiers il dit non mais pas du tout si vous avez traité l'assassin pas du tout j'ai dit tout simplement aux policiers qui étaient en haut on assassine en bas parce qu'ils étaient en train de tabasser une des personnes qui était avec moi lors de l'hommage à Auguste Blanqui le président mais pas du tout nous avons ici le rapport de l'agent de police connard le pauvre agent de police s'appelait ainsi ça a jeté un petit trouble ça ne l'a pas empêché d'avoir 15 jours de prison elle continue donc ses conférences elles sont de prison et elle écrit beaucoup à cette époque elle va écrire en 82 une pièce de théâtre qui s'appelle Nadine et qui va être je l'ouvre du Nord et qui est le directeur des bouffes du Nord et bien c'est le fameux Maxime Lisbonne qu'on a appelé également le d'Artagnan de la Commune et Maxime Lisbonne qui lui aussi s'en est tiré et bien devient directeur de théâtre et Nadine va être jouée donc la pièce de théâtre donc va être jouée au bouffe du Nord elle fait des conférences en Belgique en Hollande à Londres à Paris elle se déplace partout et à chaque fois qu'elle se déplace tout le monde a peur je vous assure elle est suivie par la police il y a les cordons de police on a peur de Louis-Michel et réellement elle sera même un jour on l'empêchera de rentrer à Bruxelles parce qu'on a peur des meutes Louis-Michel quand elle se déplace et bien elle fait bouger les foules alors il y a une grande manifestation le 9 mars 1883 c'est la manifestation aux Invalides et cette manifestation et bien elle tourne mal parce qu'à la fin de la manifestation c'est la manifestation des chômeurs en 1883 nous sommes aux Invalides et à la queue de la manifestation comme on dit on attaque des boulangeries il y a trois boulangeries attaquent enfin attaquent ils rentrent on vole les pains et qui est à là dehors avec un drapeau noir Louis-Michel on lui dit venez ici et vous allez donc être jugé aucun problème elle est arrêtée et elle sera condamnée figurez-vous à six ans de prison pour ça ? six ans de prison pour avoir agité un drapeau noir à l'extérieur elle n'est pas rentrée dans les boulangeries mais ce qui est intéressant et que nous allons vous livrer c'est vous voyez là la force de caractère de Louis-Michel regardez bien elle est face à ce au président du tribunal et nous avons là les attendus vous savez tout ce qui a été dit nous l'avons là et je suis le président avez-vous déjà été poursuivie ? oui en 1871 il ne peut plus en être question ces faits ont été couverts par l'amnistie avez-vous été condamnée depuis ? j'ai été condamnée à 15 jours de prison pour la manifestation de Blanqui vous vous prenez part à toutes les manifestations ? hélas oui je suis toujours avec les misérables est-ce que vous croyez que cette manifestation pouvait donner du travail ? j'y ai été par devoir la manifestation a été dispersée n'est-ce pas à ce moment que vous avez voulu faire votre petite manifestation ? ce n'était pas une petite manifestation c'était le cri des travailleurs que je voulais faire entendre vous avez demandé un drapeau noir ? oui et on m'a apporté un chiffon noir qui est-ce qui vous l'a donné ? un inconnu on ne trouve pas pourtant et aussi facilement et par hasard un drapeau sur l'espanade des Invalides il suffit d'un haillot noir et d'un manche à balai un officier de police du 6ème arrondissement vous a entendu crier ne nous faites pas de mal je n'ai jamais dit ne nous faites pas de mal mais seulement on ne vous fera pas de mal tous ces messieurs étaient dans le plus grand trouble je ne me suis jamais prosterné devant personne je n'ai jamais demandé grâce vous pouvez dire tout ce que vous voudrez vous pouvez nous condamner mais je ne veux pas que vous nous déshonoriez nous avons pris le drapeau noir parce que la manifestation devait être essentiellement pacifique parce que c'est le drapeau noir des grèves le drapeau de ceux qui ont faim bien vous voyez sa détermination et son courage Ravél H1BBC le Rodin la musician donc elle va être emprisonnée pour 6 ans et en fait elle en fera 3 parce qu'elle va être amnistiée par Julie Grévy elle ne fera que 3 dans l'ordre de prison oui c'est 3 de trop c'était 3 de trop juste pour avoir agité un petit drapeau noir vous voyez qu'à cette époque les juges ils étaient intraitables pendant cette période des années 80 donc où elle va en prison aussi souvent et bien elle écrit énormément et j'ai une petite liste pour vous montrer à quel point Louise Michel est une écrivaine elle n'arrête pas d'écrire même quand elle est en prison elle a envie d'avoir des papiers et des crayons parfaitement elle a le droit d'écrire oui en prison elle a le droit d'écrire et pendant cette période d'ailleurs sa maman meurt c'est quand elle est en prison donc à Carmont-de-Loise et elle viendra à la prison de Saint-Lazare pour voir une dernière fois sa mère elle n'assistera pas à son enterrement mais elle écrira un poème pour la mort de sa mère qui est les roses fleurissez roses embaumées fleurs de l'espoir et de l'été les brises toutes parfumées vous emportent en liberté roses de l'églantier sauvage que dort le soleil levant tu tomberas au vent d'orage feuille à feuille dans le torrent roses blanches fières et belles fleurissez pour les fronts charmants que la mort couvre de ses ailes roses de mai douces et frêles parées les tombes des enfants ô roses le vent a des ailes mais tant que le soleil sera chaud il naîtra des roses nouvelles toutes fraîches pour le tombeau et toi roses du cimetière fleuries à l'ombre doucement et blanches ou rouges dans le lierre élèves ton front rayonnant à clermont devant ma fenêtre fleurissait un grand rosier blanc quand la fleur s'ouvre on voit paraître sur sa chair un filet de sang ma mère ma mère aimait ces belles roses c'était faite quand je pouvais en envoyer fraîches et closes elle n'en aura plus jamais merci elle va donc sortir de prison en 86 elle va publier ses mémoires vous vous dites bon maintenant notre Louise ça y est c'est terminé elle va être calmée pas du tout au théâtre du château d'eau le 3 juin 186 elle se permet de dire écoutez bien dans un de ses discours donc elle sort de prison nous sommes en 86 les verres rongeurs qui nous gouvernent les verres rongeurs qui nous gouvernent et bien elle va être condamnée à 4 mois de prison condamnée à 4 mois de prison il y aura des remises de peine il y aura des remises de peine vous me direz bon maintenant c'est terminé 1890 alors elle part à Londres elle revient pour partir pour le 1er mai elle s'en va en Isère d'abord à Saint-Etienne et ensuite en Isère à Vienne la grande manifestation des troubles etc elle revient à Paris on l'attrape et pour qu'elle soit donc jugée et on l'amène à Vienne en Isère en France et donc elle est enfermée au bout d'un mois on me dit bon mais écoutez il faut qu'elle sorte il faut qu'elle sorte l'un de Michel elle dit oui mais mes compagnons vous les faites sortir ah non 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 vous sortez mais les compagnons ne sont pas c'est historique elle dit non non moi je ne le sort pas je ne sortirai que si mes compagnons sont donc vous sortez elle prend la chaise elle casse sur la table elle renverse la table le docteur de la pénitentiaire arrive et dit oui mais elle est folle il faut l'interner alors vous voyez le mouvement qu'il y a eu de télégraphe entre Paris et Vienne etc on dit mais attendez vous ne voulez pas dire qu'elle est folle mais qu'est-ce que vous voulez vous déclenchez des révolutions en France alors on attrape quand même M. Michel et je vous dis on la prend et on la sort de prison de France elle retourne sur Paris elle apprend qu'en juillet ses amis vont être jugés à Grenoble qu'est-ce qu'elle fait elle veut pas elle dit mais écoutez aucun problème moi aussi je veux être jugé le président du tribunal de Grenoble est-ce que vous avez déjà entendu ça dans l'histoire d'un pays le président du tribunal de Grenoble dit ah non 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 je veux pas voir Louise Michel je veux pas la juger on a jamais vu ça le pauvre homme vous imaginez si je jugeais Louise Michel à chaque fois qu'elle se déplace à des émeutes c'est la première fois moi j'en ai étudié des textes j'en ai étudié des bonsais c'est la première fois que je vois un président du tribunal qui dit non je veux pas juger cette personne et bien Louise Michel ne se présentera pas à Grenoble et dans cette période je vais juste vous montrer une chose je me permets de lire la fiche très rapidement pour vous montrer à quel point elle écrit énormément dans toutes ces périodes de conférences et de prison elle écrit donc vous savez la pièce de théâtre latine elle écrit les déprisées en 1882 vous entendez bien mieux là elle écrit le galivon les gens de Bretonne elle écrit le bâtard impérial elle écrit la fille du peuple elle écrit les paysans compter les gens de pour enfants en 1884 les gens des chants de gestes canaques sur le travail qu'elle avait fait en Nouvelle Calédonie qu'elle avait emmené avec elle elle a écrit les microbes humains en 1886 le monde nouveau l'ère nouvelle pensée dernière que je vous conseille c'est excellent l'ère nouvelle pensée dernière en 1887 souvent d'ailleurs les termes que je prends ici les sentences que je prends ici je les ai tirés bien souvent justement de cet ouvrage les crimes de l'époque en 1888 à travers la vie le claque dents sur l'écoulement du vieux monde elle écrit en 1898 l'histoire de la commune vous voyez et elle fait beaucoup de conférences littéraires sur le symbolisme le romantisme le naturalisme et elle écrit des articles de journaux dans le cri du peuple elle est reconnue par les plus grands dont Verlaine Mallarmé Rimbaud bien et j'assiste là-dessus vous verrez pourquoi donc notre Louis Michel nous voici début des années 90 rassurez-vous elle n'ira plus en prison on ne la veut pas on ne veut même pas la juger elle continue les conférences et elle avait promis elle se souvient qu'elle avait promis lorsqu'elle était en Nouvelle-Canadonie qu'elle avait promis aux cabiles d'Algérie non cabiles les cabiles qui étaient prisonniers qui étaient déportés elle leur avait promis qu'elle irait les voir en Algérie et nous sommes donc au début du XXe siècle vous imaginez nous sommes en 1903 et bien Louis Michel part en Algérie et elle va faire des conférences en Algérie à Constantinabouchi quels sont les thèmes de ces conférences d'après vous la liberté bien sûr la liberté l'émancipation des femmes et contre le colonialisme le courage qu'il fallait à cette femme elle a 73 ans on est d'accord on est en 1903 elle est née en 1830 elle revient elle est épuisée elle est épuisée elle sera en décembre elle est épuisée elle va mourir en janvier à Marseille et elle sera enterrée alors la blanquille je repasse rapidement toutes ces personnes qui meurent elle fait des poèmes magnifiques pendant cette période Marie Ferré c'était la soeur de Ferré son amie et elle fait un très beau poème d'ailleurs sur Marie Ferré Emile Pouchet qui fut un de ses compagnons lors des événements des invalides la voilà donc caricaturée pour l'attaque des boulangeries ce n'est pas une miette de pain c'est la moisson du monde entier qu'il faut à la race humaine sans exploiteur et sans exploiter donc cette fameuse manifestation du 9 mars 83 revenons là c'est un on se manque un petit peu d'elle par-delà notre temps maudit viendra le jour où l'homme conscient et libre ne torturera plus ni l'homme ni la bête cette espérance là vaut bien qu'on aille à travers l'horreur de la vie j'insiste sur une chose Louise Michel a été certainement je dis au masculin excusez-moi mesdames le plus grand défenseur de la cause animale au 19ème siècle ce n'était pas évident maintenant il y a des défenseurs de la cause animale nous en connaissons tous et Louise Michel est la première femme importante le premier personnage si vous voulez politique important qui défend la cause animale juste une petite anecdote enfin une petite sentence à force de gerbe coupée se lèvra le jour où tous seront du pain voici Jules Guest qui était son ami également fondateur du parti vous voulez en 1882 un de le mythique politique voici une petite affichette de Louise Michel je vous conseille donc l'ère nouvelle qu'elle a écrite en 1887 et regardez cette sentence elle est très belle si l'amour de l'humanité est impuissante à faire sonner l'heure libératrice à l'horloge fraternitaire heure où le crime n'aura plus de place l'indignation s'en chargera en 1888 oui je vous dis elle est victime d'un attentat au Havre monarchiste un peu simple d'esprit elle va lui tirer le bal dans la tête l'une pourrait être estraite elle gardera l'autre toute sa vie juste voyez derrière l'oreille on ne pourra pas lui extraire et Louise Michel c'est quand même un phénomène mais Louise Michel refusera de porter plainte contre cet homme parce qu'elle dit cet homme a été manipulé et moi je ne porterai pas plainte contre lui on lui dit mais si il faut porter plainte il dit non il a été manipulé c'est un simple d'esprit et à la fin de sa vie regardez ce qu'elle dit ça c'est important nous ne voulons plus de vengeance par le sang la honte de ces hommes nous suffira comme si elle commençait à s'apaiser contre Louise Michel à la fin de sa vie mais elle reste toujours la méditante effrénée et elle a toujours ses idées je trouve cette photo très belle cette détermination ce regard exceptionnel de Louise Michel la voici ici également représentée en photo je crois en la révolution comme d'autres croient en Dieu sous l'humus des erreurs qui tombent pour s'entasser pareil il y a des feuilles mortes voici les personnages et les gens qui y adorent c'est beau ça voilà et j'ai réussi cette photo parce que je regarde bien son regard toujours le regard de cette femme donc la voici avant de partir en Algérie elle avait fait une pneumonie et elle est là avec le docteur et son amie Charlotte Vauvel elle est prise en photo elle est épuisée on le voit et malgré ça elle partira en Algérie et elle reviendra donc épuisée et elle meurt à Marseille la voici vraiment également un an certainement avant sa mort également là on voit bien qu'elle est épuisée mais elle part vous voyez c'est cette Louise Michel qui s'en va en Algérie et voici donc son enterrement à Levallois-Péret la joie est émante à Marseille oui elle est émante à Marseille elle remonte son corps est ramené à Paris et elle est enterrée auprès de sa mère à Levallois-Péret Marianne Michel sa mère avait été enterrée donc elle demande elle avait demandé d'être enterrée maintenant ensuite le corps de Louise Michel a été sorti a été mis à part vous pouvez le voir au cimetière de Levallois-Péret voici ici à Levallois-Péret donc une statue que j'aime bien c'est le statue de Deré de Louise Michel elle donne un enfant et on ne voit pas justement il y a un chat qui est représenté peut-être derrière il y a un chat Louise Michel a adoré les chats je vais vous raconter une petite anecdote très vite parce que je pense que peut-être le temps passe ça peut-être être assez intéressant alors le temps passe Louise Michel pendant la semaine sanglante et à un moment elle est alors je vais vous situer bien le lieu voyez les sablons face au pont de Neuilly vous avez les sablons là il y a une barricade d'accord elle est là et les Versailles étirent qu'est-ce qu'elle voit Louise Michel c'est historique elle voit un chat qui est prostré tellement qu'il a peur de la mitraille mais Louise Michel va sauter la barricade va prendre le chat et va aller le planquer là elle se fait engueuler là vraiment les officiers qui étaient là ils disent vous n'avez pas le droit de faire ça parce que c'est quand même une icône si vous voulez de la commune vous ne pouvez pas vous faire tuer pour un chat elle se fout complètement de ce qu'on lui dit elle est contente elle a sauvé le chat vous voyez elle avait des côtés comme ça assez surprenant mais elle était fidèle à elle-même fidèle à elle-même jusqu'au bout fidèle à elle-même alors je vous ai donné cette dernière scrope du poème Marie de Ferré que je trouve assez beau elle écrivait toujours des poèmes pour ses amis quand ils mourraient toujours même poème magnifique aux révolutions mère qui nous dévore et que nous adorons en suprême égalité prend nos destins brisés pour en faire une aurore que sur nos morts chéris planent à la liberté quand mes sinistres sonnent éveille-nous encore à ta magnifique clarté Louis-Michel et alors pour terminer avant d'entendre peut-être vos questions l'ISC je vous laisse lire ça c'est tiré de l'air nouvel c'est quand même abusant non ? c'est Louis-Michel on n'a que faire de gouvernements qui entravent taxes imposent en gros et en détails ou même qui gaspillent mais on a besoin de travail intelligent de libre-essor qui vivifie mais c'est de l'actualité c'est de l'actualité c'est de cette raison que je vous l'ai mis c'est tiré de l'air nouvel c'est de Louis-Michel bien donc vous voyez je vais juste vous dire très rapidement une petite conclusion rapide la maîtresse d'école s'est éteinte la poétesse a cessé d'écrire la conférencière féministe a cessé d'arranguer les foules le drapeau noir est en berne la vierge rouge la louve sanguinaire la pétroleuse la commune arbre a rejoint sa mère dans le sonre au tombeau le profil et de sacerdotale de Louis-Michel s'est toujours imposée dans ses actes et dans ses oeuvres elle fut l'icône des pauvres et des faibles elle laisse une oeuvre littéraire riche la commune je vous écris de ma nuit histoire de ma vie légende et chansons de gestes canaques la misère d'ailleurs Victor Hugo Gilles Lohanès Henri de Rochefort Verlaine Rimbaud la considéraient comme une femme de l'être Georges Clémenceau l'admira et la protégea bien souvent elle croyait au progrès à la marche de l'humanité vers un paradis sur terre d'une part grâce aux découvertes scientifiques et d'autre part grâce à la victoire de la révolution sociale aboutissement inéluctable des révoltes on peut dire avec Albert Camus qu'elle voyait la fin du parcours de l'humanité comme une parousie se lever du soleil de l'homme enfin libre cette vision purement chrétienne de l'achèvement de l'évolution n'échappant en aucune façon à ses amis qu'il appelait la dévote de la révolution ou la bonne Louise ses idées son vocabulaire ses références la définissent comme une prophétesse de la pensée révolutionnaire anarchiste de plus elle a toujours agi en accord avec ses idées et si elle s'imposa comme une altruise de chaque jour de sa vie elle se donna aux ordres elle s'offrit en sacrifice corps et esprit à la révolution sociale elle dit nous briserons avec la hache le veau d'or du capital et les urnes maudites du suffrage universel femme de toutes les transgressions elle affirma dans un lyrisme d'évangéliste pratiquement voici venir les rouges pâques avec lesquels la chrysalie d'humaine aura évolué pressée par les souffles de germinal pour être jetée sur la terre les aides délivrées fut-elle violente oui par nécessité oui dit-elle avec cette société devenue coupe-gorge il a une nécessité absolue d'en finir rien n'est à garder nous disons pour finir ce tableau que si la vière rouge a rejeté les biens matériels elle s'est aussi volontairement écartée de la sensualité de la chair en refusant le mariage comme alignation de la femme et en repoussant ou plutôt en méprisant son instinct maternel elle refuse à l'idée d'avoir des enfants par idéologie ni veuves éplorées ni mères attristées mais en revanche elle a fait don de la force de son esprit et don de la résistance de son corps à la lutte fraternitaire des joies et des blessures de son enfance la mystique libertaire la soeur de charité a tiré l'énergie incroyable que nous avons pu estimer ensemble cette énergie se résume en un seul mot l'amour amour dans sa pureté absolue je vous remercie je vous remercie merci 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 merci